... Le jardin de la Buissonnière, c'est 600 m2 de bonheur floral. Le couple a commencé à façonner cet espace bucolique il y a près de 40 ans. Si la pluie ne nous avait pas autant handicapés, ça aurait été vraiment merveilleux. La propriétaire est une passionnée. Elle possède 260 pieds de rosier, des roses anciennes pour le parfum et des roses modernes pour la beauté des fleurs. L'itinéraire du jardin n'est pas balisé, laissant une grande part à la surprise et à la découverte. C'est un jardin à l'anglaise. C'est un jardin qui vous offre des surprises. Les jardins à la française, un petit peu trop réglementés, ne me conviennent pas, tout simplement. La variété des couleurs, des espèces. J'adore ces jardins un petit peu sauvages où la nature a sa place. Depuis 16 ans, l'association des parcs et jardins de Normandie organise des visites payantes chez des particuliers au profit de la fondation Charles-Licol. L'opération des jardins du cœur va servir à récolter des fonds pour l'achat d'un matériel médical innovant. Et cette année, ce sera l'achat d'un appareil IRM de détection du cancer de la prostate. Les propriétaires participent à l'opération depuis trois ans en ouvrant leur jardin au public. Tout de suite, j'ai dit oui, parce que dans chaque famille, il y a des cas malheureusement très douloureux de cette horrible maladie. Et il faut vraiment se mobiliser pour faire quelque chose. En 2018, le jardin de la Buissonnière avait accueilli 250 visiteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada